Christian Abelot, bonjour. Bonjour. Dans ce 21e podcast, et ceux qui vont suivre, il est temps d'aborder en détail la culture française dans le domaine des guerres informationnelles. Alors vous avez souhaité débuter cette série par le laboratoire des guerres coloniales. Pourquoi ? Et n'y a-t-il pas eu des prémices ? Alors, en fait, il y a eu des prémices. Il y a eu des prémices, mais le problème, et c'est toujours un peu le cas en France, pas simplement en France, mais en France en particulier, c'est qu'on n'a pas la mémoire forcément de ce qui s'est passé auparavant et des leçons qu'on aurait pu tirer de ce qui s'est passé auparavant. Alors le premier focus en termes de prémices que j'aimerais faire, c'est ce qui s'est passé ou rappeler ce qui s'est passé durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'au cours des événements militaires qui ont duré, comme vous le savez, plusieurs années, il a été inventé en France, ce qu'on pourrait qualifier de démarche de guerre d'information. Alors elle arrive, cette démarche, à la fin du conflit, c'est-à-dire au moment où les Français se rendent compte que pour affaiblir l'armée allemande, il serait utile d'exploiter les troubles qui apparaissent en Allemagne à partir de 1917, notamment du côté de la marine allemande, qui a été confrontée globalement à un problème qui est de gérer les troupes embarquées sur des navires. Il faut les occuper et quand des mois durant, on ne leur donne pratiquement rien à faire, ça commence à être difficile à gérer. Et là, la faille est apparue par des mouvements de mutinerie, de révolte, qui vont se traduire à un moment donné par une sorte de pic, parce que l'état-major allemand envisage sortir la flotte pour affronter la marine britannique. Et les marins allemands avaient le sentiment que c'était une sorte de bataille qui les menait à la catastrophe. Et ça n'a fait qu'amplifier les mouvements revendicatifs au sein de la marine de guerre allemande. Voyant cela à Paris, il a été activé des agents d'influence français qui étaient positionnés dans les pays neutres. Et notamment un qui a commencé à prendre contact avec des révolutionnaires allemands à l'intérieur du territoire allemand, des révolutionnaires proches de ce qu'on a appelé plus tard le mouvement spartakiste, dirigé par Roland Luxembourg et Karl Lippnech, et à leur remettre de l'argent, à mettre de l'huile sur le feu en fait, a contribué par ce biais à l'accroissement du mouvement revendicatif pour affaiblir sur les lignes arrières certaines structures du système militaire allemand, et notamment la marine. Donc là, il y a une prémisse d'un savoir-faire qui était d'ailleurs très originale, puisque ces fameux agents d'influence, c'était des civils qui travaillaient en bonne intelligence avec des militaires qui étaient postés dans des ambassades dans ces pays neutres. Donc c'était déjà une articulation pour le moins utile, innovante et efficace. Alors, le fin mot de cette histoire, c'est qu'elle a été stoppée net quand l'état-major français, mais aussi le gouvernement français de l'époque, se sont rendu compte que c'était tellement efficace que ça risquait par ricochet de faire tâche d'huile. Rappelez-vous le problème qui a été posé à la fleuve française en mer Noire, où un certain Marti, embarqué sur un navire de guerre français, a commencé à créer lui-même un phénomène revendicatif face à un militant communiste qui a fait parler d'huile plus tard. Et le gouvernement français et l'état-major français se sont dits « Attention au rebond négatif d'une telle démarche, y compris au sein de notre propre troupe. » Donc, c'était une expérience riche qui aurait certainement dû donner lieu à, pas simplement à un rétexte, comme ils le disent, les militaires, mais à un bilan pour savoir comment on utilise l'information de cette manière, quelles sont les limites de cette utilisation, attention aux effets boomerangs, et quel type de leçons on peut tirer par la suite de cette expérience. Hélas, ça n'a pas été fait. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, on est passé à autre chose. Et ça m'amène à une deuxième prémisse, qui était celle de l'aube de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, durant cette fameuse drôle de guerre, ces mois d'attente avant que l'affrontement militaire ne débarque en mai 40 sur le sol français, des troupes françaises ont été confrontées à des problèmes qu'on peut qualifier de guerre informationnelle. Alors, je cite de nouveau le couple Villatout, qui est un couple absolument incontournable dans la mémoire cognitive sur ces questions-là. Marie-Catherine et Paul Villatout, déjà cités effectivement dans plusieurs de nos podcasts. Qui rapportent le témoignage du général Maurice Presta. Ce général était positionné face aux troupes allemandes. Et en septembre 1939, il raconte une anecdote assez intéressante, c'est-à-dire une partie de ces troupes traverse un village. Ces gens étaient originaires du Berry. Et certains militaires se mettent à crier dans le village s'il n'y a pas des bérichons, parce qu'ils ont envie de discuter avec des gens de leur pays. Or, ce fameux général Presta note que le soir même de ce petit événement local, le traître français Paul Ferdonné, qui est un des speakers de la radio allemande de Stuttgart, déclare en direct, donc, les bérichons feraient bien de ne pas se frotter à nous, parce que sinon il y aura des représailles. C'est-à-dire qu'on a, à ce moment-là, donc en septembre 1939, déjà une mise en perspective de comment, en temps réel, une information peut remonter jusqu'à une source de diffusion, en l'occurrence une radio, pour commencer à exercer une pression psychologique, montrer qu'on est au contact, qu'on entend ce qui se dit, et qu'on réagit par rapport à ce qui se dit pour essayer de fragiliser, terroriser, etc. Donc, à cette anecdote, on peut ajouter, non pas une anecdote, mais là pour le coup, une prise de conscience qui a donné lieu quand même au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à quelques écrits et quelques débats, c'est la notion de cinquième colonne. Alors, cette notion de cinquième colonne, c'est en gros l'ennemi intérieur, comment un ennemi intérieur peut-il nous affaiblir, surtout quand il est, bien entendu, piloté par une puissance étrangère avec laquelle on risque de s'affronter militairement, en l'occurrence Allemagne nazie. D'où vient cette expression de cinquième colonne ? L'expression cinquième colonne, en fait, elle est née de la guerre d'Espagne, un général franquis, qui s'appelle le général Mola, lors du siège de Madrid, a utilisé une ruse. Il y avait quatre colonnes militaires franquistes qui essayaient de se diriger vers Madrid et elle savait que le combat allait être compliqué, puisque c'est un combat urbain, en l'occurrence. Et donc, le général Mola a trouvé l'astuce de dire qu'il y a une cinquième colonne qui, elle, est déjà prépositionnée à l'intérieur de Madrid. Ce sont des forces qui nous sont favorables, fidèles, on peut dire, prêtes à descendre dans la rue pour contrecarrer l'effort militaire républicain dans l'organisation de la défense de Madrid, et voire peut-être même accomplir des attentats, des actions militaires très limitées, mais qui perturbent l'action des républicains. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que l'expression cinquième colonne va devenir, entre guillemets, célèbre. Elle va être prise en France pour désigner toutes les tentatives allemandes d'ordre psychologique, mais aussi par des rumeurs, mais aussi par des jeux d'influence dans un certain type de milieu politique, médiatique, économique. Et cette cinquième colonne, qui n'est pas une organisation en soi, mais qui est plutôt une menace implicite, elle va quand même avoir des conséquences assez fortes, parce que, n'oublions pas le contexte de l'époque, il existait en France une division profonde de la classe politique entre ceux qui estimaient que l'Allemagne nazie, et notamment je pense à Pierre Laval, et on a vu ce que ça a donné par la suite, le concernant, il fallait considérer que l'ennemi principal n'était pas justement l'Allemagne, mais en fait l'Union soviétique, le communisme symbolisé par l'Union soviétique, Oui, un anticommunisme qui explique d'ailleurs que Pierre Laval fera, pour les Américains, partie des remplaçants possibles à De Gaulle. Ensuite, il y avait, de l'autre côté de l'échiquier, le parti communiste qui était devenu illégal, puisque considéré comme ennemi, servant les intérêts de l'Union soviétique, qui avait pactisé avec l'Allemagne nazie, et au milieu, des forces qui n'étaient pas très claires dans leur position patriotique, parce qu'il y avait un mouvement pacifiste, notamment au sein de la gauche, parce qu'à droite, on était quand même assez réticents sur ce que pouvait être la finalité d'une guerre avec l'Allemagne. Bref, on n'avait pas une unité politique comme celle qui va sceller au cours de la Première Guerre mondiale, justement, et notamment dans la seconde partie de la Première Guerre mondiale, lorsque Clémenceau prend la présidence du Conseil. Donc, cette faiblesse politique, elle va être exploitée par les Allemands, ça va être un traumatisme, et après la guerre, ça donne lieu à un débat, mais un débat plutôt inerte, statique, c'est-à-dire, ah, les Allemands ont exploité nos faiblesses, on le constate, puis on s'arrête là. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas pour se dire, mais au fait, s'il y a vraiment une démarche offensive du Troisième Reich dans le domaine de ce qu'on qualifie de guerre informationnelle, quelle leçon allons-nous en tirer, nous, par rapport à des contextes de guerre, voire par rapport à des contextes précédents la guerre, quel type d'organisation on peut se donner pour faire face à ça, voire éventuellement pour être nous-mêmes offensifs. Ça n'a pas eu lieu. Ce qui m'amène donc à une dernière situation que je voulais évoquer, c'est de parler de ce qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment en novembre 1942, quand les troupes américaines débarquent en Afrique du Nord, dans ce qu'on a appelé l'opération Torche. L'opération Torche est le nom de code donné au débarquement des alliés le 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. Et là, effectivement, après coup, des militaires français qui vont rejoindre, en fait, le camp allié, vont découvrir le concept de psychological warfare, parce qu'effectivement, pour préparer l'opération Torche, il y a eu des opérations de manipulation de l'information de tromperie, parce que c'est compliqué de déplacer 102 bâtiments sur mer, ça fait à peu près une longueur de 50 km sur 40 de large, qui devait franchir plus de 8000 km sur un océan qui était encore parcouru par les sous-marins allemands. Comment on masque ça ? Toute l'opération justement de manipulation de l'information, c'était de faire croire que ce convoi n'allait pas vers l'Afrique du Nord, mais allait plutôt vers l'Afrique et dans une autre direction. Donc là, les militaires découvrent que pour faire croire aux Allemands ce genre de choses et les tromper, ce qui a fonctionné d'ailleurs, il y a tout un système derrière qui est en appui d'une action militaire et qu'on va conceptualiser, en tout cas du côté anglo-saxon, sous l'angle de la déception, sous l'angle de tout ce qu'on a déjà abordé dans des podcasts précédents pour décrire cette culture anglo-saxonne. Mais ce n'est pas parce que des militaires français durant la Seconde Guerre mondiale découvrent ce nouvel univers non létal qui accompagne le létal, comme on le dirait aujourd'hui, que pour autant, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça débouche sur une créativité française. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Alors, cette créativité française, elle va quand même voir le jour. Elle va quand même voir le jour en Indochine. Pourquoi en Indochine, Christian Bélo ? Tout simplement parce qu'on va se heurter à une force qui va utiliser l'information comme une arme. Et cette force, c'est le Viet Minh. Et cette force, elle a, pour nous, à l'époque, un double visage, c'est-à-dire le visage de la négociation. c'est Ho Chi Minh qui vient en France pour négocier avec le gouvernement français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour essayer de trouver une issue à ce qui allait devenir une guerre. En gros, il était question de l'indépendance de l'Indochine et qui a été refusée finalement par les Français. et quand Ho Chi Minh vient en France, il a ce visage d'une force patriotique, entre guillemets, non-idéologique qui cache, bien entendu, son incointance avec le monde communiste et en s'appuyant sur les États-Unis comme exemple de la création des États-Unis, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, la jeune république américaine et Ho Chi Minh va s'appuyer sur cette image-là. Ça, c'est le premier visage. Le second visage, c'est le travail subversif des forces vietnimes qui sont implantées localement en Indochine pour prendre le contrôle des populations pour avoir un maximum de ce qu'on va appeler plus tard de vietnamiens de leur côté en expliquant que la seule voie possible, c'est la recherche de l'indépendance et pour ce faire, il faut lutter contre la France par tous les moyens. Et face à cette équation à double visage, disons ça comme ça, les Français vont très vite comprendre que, bien entendu, l'information, c'est pas simplement la connaissance de l'activité militaire sur le terrain, de l'ennemi en l'occurrence. Bien sûr que cette connaissance, elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. parce que si je prends le cas par exemple du renseignement militaire français en Inde de Chine, ils seront très très bien placés pour comprendre que tous leurs agents vietnamiens, notamment, sont hélas pour la plupart d'entre eux des agents doubles. C'est-à-dire que le renseignement militaire français a le plus grand mal à fidéliser des agents locaux sans qu'ils ne trahissent pour l'ennemi. et pourquoi cela ? Tout simplement parce que le cadre géopolitique ou même le cadre politique du conflit pour ce qui est du côté français est loin d'être clair. C'est-à-dire que en face, il y a des gens qui disent on est un peuple pruné, on veut l'indépendance et les Français disent rassurez-vous, on va créer un statut d'État associé, on va mettre un ancien empereur à la tête et cet État va travailler avec la France. Il y a forcément en termes de légitimité de prise de parole, en termes de légitimité du combat même, un décalage terrible et le camp français va avoir le plus grand mal à expliquer aux Vietnamiens que sa cause est juste. Alors que de l'autre côté, le Vietmine aura beaucoup de facilité pour expliquer qu'en fait, eux mènent le seul combat possible, c'est-à-dire la recherche de la dépendance d'un peuple qui est occupé par une force étrangère qui cache son véritable objectif qui est le colonialisme, du moins ce qu'on a appelé comme tel, en essayant de faire croire au peuple indochinois et surtout au peuple vietnamiens qu'on trouve une sorte de relation intermédiaire par les logiques d'État associées à l'Union française, etc. Ce qu'on a appelé l'Union française à l'époque. Alors, cette faiblesse française amène une réflexion qui va naître au cours de la guerre de Chine pour savoir comment contrer dans un rapport du faible au fort parce que là, pour le coup, ce sont les Français qui sont faibles dans le domaine de la guerre de l'information face aux vietnines. La créativité française, ça va être déjà de composer avec cette faiblesse. Je vous citais il y a quelques secondes le problème des agents de terrain du renseignement militaire français qui, pour la plupart, sont des agents doubles. Comment on peut utiliser cette faiblesse ? Et là, on peut citer un exemple qui a été relevé, d'ailleurs, dans une thèse d'histoire rédigée par Jean-Marc Lepage dont le titre est Les services secrets en Indochine pari aux éditions du Nouveau Monde en 2012. Et cet ouvrage est intéressant pourquoi ? Parce qu'il précise comment le renseignement militaire va jouer sur un point faible. Le point faible, c'est que qu'est-ce qu'on fait avec un agent doux ? Eh bien, l'idée qui a été trouvée et qui a été une idée judicieuse, c'est de se dire nous avons quand même un avantage qui est l'écoute des messages, l'écoute des communications vietmines parce que jusqu'en 49, le moment où Mao Tse Tung prend le pouvoir en Chine, le Vietmine était quand même assez faible sur ce terrain-là et les Français arrivaient à percer les secrets de la communication du Vietmine, notamment par Dersian, etc. Il existait d'ailleurs en Indochine un groupe spécialisé dans l'écoute qui travaillait en civil qui était il-identifié d'ailleurs par le Vietmine et qui a réussi jusqu'en 49 à obtenir quand même un certain nombre d'informations suite notamment à des défaites militaires, je pense à la défaite fameuse de la RC4 où là, on a décidé qu'il fallait mettre les moyens pour comprendre les plans militaires du Vietmine et éviter des défaites nouvelles de ce type. Alors, qu'ont fait les Français ? À partir des écoutes du Vietmine, ils ont dit on va tromper ce Vietmine et on va utiliser une ruse qui est très simple, c'est qu'on va faire un document à partir des écoutes et faire croire que ce document émane d'une taupe à l'intérieur de l'état-major Vietmine. Et pour ce faire, on va piéger un agent double, c'est-à-dire qu'on va laisser ce document traîner sur un bureau et en sachant très bien qu'un agent double va pouvoir le regarder pendant une ou deux minutes et remonter l'information vers l'état-major Vietmine en disant je rends compte, j'ai lu telle chose, à vous d'en tirer les conclusions. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand l'état-major Vietmine a eu ce rapport d'un agent double au sein du deuxième bureau français installé en Indochine, la conclusion c'était qu'il y a un traître parmi nous parce que les informations sont tout à fait exactes et l'état-major Vietmine n'en a pas conclu que ces informations-là émanaient d'un système d'écoute et que les Français avaient fabriqué un faux document pour piéger un agent double afin qu'il remonte l'information et qu'il piège l'état-major Vietmine. Donc pendant plusieurs mois le Vietmine a cherché où était cette taupe qui n'existait pas. Donc là on a une ruse pour le moins subtile qu'on peut qualifier réellement de créativité française. Pourquoi ? Parce qu'on en reparlera dans un futur podcast. C'est une ruse équivalente qui a été utilisée durant la guerre d'Algérie par le fameux capitaine Léger dans cette opération sur laquelle nous allons consacrer du temps qui s'appelle la Blu-Hit. Mais n'allons pas trop vite et revenons un peu justement à la guerre d'Indochine. Donc la guerre d'Indochine la créativité française ne se limite pas à ce que d'aucuns considéraient comme une anecdote passagère elle donne lieu à la construction d'un système et ce système il apparaît au début de l'année 1953 quand le général Salan décide de créer un bureau de guerre psychologique et faire en sorte que les états-majors de territoire soient dotés de structures équivalentes. Donc guerre psychologique c'est une expression sur laquelle on va revenir souvent dans les podcasts pour se récréer à la France c'est comment déstabiliser l'ennemi par justement la production d'un certain type d'informations afin de soit fragiliser sa propagande soit afin de fragiliser sa propre lecture de ce que peuvent faire les français et de manière à ce que c'est des conséquences positives sur le plan militaire. Il y a donc enfin une prise de conscience de la part des français de l'importance de la guerre psychologique et comment cela va-t-il se concrétiser ? Ces fameux bureaux de guerre psychologique quelle est leur mission et c'est là où ça devient intéressant leur mission est d'étudier et d'organiser les moyens susceptibles de porter atteinte aux forces morales de l'adversaire mais aussi et c'est ça qui est important de diriger et coordonner les actions de soutien et de renforcement du moral ami donc il y a une double mission déstabiliser l'adversaire et renforcer les forces pour lesquelles on se bat ou qui se battent à nos côtés et là on voit apparaître quelque chose qui n'est pas anodin c'est la liaison qui va exister entre des organismes civils et des organismes militaires chargés de cette guerre psychologique donc ce plan n'est pas un épiphénomène là on c'est un système on crée un système ça va pas se faire facilement parce qu'il faut faire adhérer les militaires à ce système et pourquoi je dis ça en janvier 1953 donc à la même période on a un individu qui va faire parler de lui durant la guerre d'Algérie qui s'appelle Charles Lacherroi qui est un saint syrien et qui dit la chose suivante quand on était créé les premiers bureaux de guerre psychologique je n'avais aucun contact avec eux et donc moi j'ai décidé tout seul de former mes officiers à la guerre révolutionnaire donc pourquoi je cite ces paroles de Lacherroi c'est que Lacherroi va jouer un rôle très très important durant la guerre d'Algérie pour renforcer le système en question mais durant la guerre d'Indochine il a une approche très individualiste et il n'est pas encore dans l'adhésion au système qui est créé par Salah alors Charles Lacherroi va assurer au milieu des années 50 la direction du centre militaire d'information et de spécialisation pour l'outre-mer il va donner des centaines de conférences sur la guerre révolutionnaire devant une très grande variété d'auditoires dans les trois armes et en parallèle va créer en 1954 un centre d'instruction de guerre psychologique il est même à l'origine de la création des centres d'instruction de la pacification et de la lutte contre la guérilla en Algérie mais cela nous verrons dans un prochain podcast alors notons quand même une chose c'est que le bilan de cette guerre d'Indochine est un bilan très imparfait il est très imparfait parce qu'on a créé un système mais ce système il se heurte au problème de la légitimité du combat que mène l'armée française dans l'Indochine je le répète nous sommes dans un rapport du faible au fort non pas sur le plan militaire mais sur le plan psychologique justement et le système qu'on a créé n'arrive pas à compenser ce déficit dans le rapport de force c'est à dire il est très difficile pour les français de faire face à l'adhésion d'une partie de la population en thèse du Vietmine et les français vont devoir se rabattre sur des fractions de population la communauté catholique sur une espèce de structure de gang criminelle sur une forme de bureaucratie qui va exister sur l'embryon d'une nouvelle armée vietnamienne donc ce sont différentes petites plaques tectoniques qui auront certes une utilité mais qui ne constitueront pas le contrepoids suffisant pour faire passer un message qui donne la capacité à l'armée française de réoccuper le terrain perdu notamment dans les campagnes là où le Vietmine règne il y a hélas une armée française qui circule le jour et qui n'est plus présente sur le terrain la nuit à cause justement de ce déficit de rapports de force et c'est encore plus vrai dans la maîtrise d'une partie du territoire où l'armée française ne peut plus faire face à l'occupation du terrain par le Vietmine et à sa manière de contrôler les populations sous l'angle justement de la guerre psychologique donc premier bilan entre les prémices dont j'ai parlé tout à l'heure qui n'ont pas donné lieu à une réflexion pour tirer un peu le bilan de ce qui avait été fait de ce qui avait été réussi de ce qui avait été raté ça c'est avant la fin de la seconde guerre mondiale et puis la première guerre coloniale l'Indochine qui donne lieu à quelques succès tactiques à l'émergence d'un système avec une certaine incohérence avec des expériences qui ne sont pas toujours coordonnées c'est-à-dire le fameux GCMA en Indochine c'est-à-dire ce que l'embryon du service action va mener au sein des tribus méaux pour essayer de parasiter l'action militaire vietmine et notamment au niveau de la frontière avec la Chine on sait très bien que ça c'est un champ particulier qui a donné lieu à quelques succès d'ordre tactique mais malheureusement pour la France en tout cas pas de succès d'ordre stratégique donc on a des bilans éclatés avec des expériences relativement différentes et c'est cet ensemble de mosaïques imparfaites qui va revenir vers le terrain algérien et qui va donner lieu à une deuxième séquence où la construction de systèmes va redevenir un enjeu très important et va monter en puissance mais ça nous en parlerons lors d'un prochain podcast et bien merci Christian Ambulot effectivement dans le prochain podcast nous aborderons la séquence algérienne de garde d'information et mon M M M M M M M with fund on